salut à tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je vais commencer cette vidéo par vous remercier de tous les retours que vous m'avez fait par rapport à ma demande à savoir ce que vous saviez ce que vous connaissiez des synchronymes je ne parlais pas de synchronisme deux trois personnes m'ont demandé si je n'étais pas trompé que j'avais mal entendu et qu'on me parlait de synchronisme et pas de synchronyme non non j'ai bien entendu pour une allusion au synchronyme vous avez été je crois 98% à me faire le même retour dans tout ce que j'ai pu avoir 98% d'entre vous m'avez répondu la même chose vous avez décortiqué le mot synchro et nîmes le nom le mot au même moment merci à tous je pense que c'est une bonne définition maintenant je me laisse le temps de faire grandir tout ça et de voir ce qu'ils voulaient vraiment me faire passer comme message parce que je sais que les connaissants par rapport à moi vu comment ils fonctionnent ça me paraît trop simple donc je vais faire rendir ma compréhension et je vous en ferai peut-être part dans une future vidéo en tout cas merci à tous merci également de me suivre vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre c'est toujours chouette de me rendre compte que vous êtes nombreux de plus en plus nombreux à rentrer en résonance avec mes vidéos merci à tous et j'aimerais remercier plus particulièrement trois personnes tout simplement ces trois personnes parce qu'elles m'ont permis elles m'ont aidé à vous apporter une qualité visuelle et auditive de meilleure qualité la première personne c'est ellie qui m'a permis de résoudre mes problèmes de son lorsque j'ai changé de matériel pour changer pour avoir une meilleure qualité de son et d'image j'ai toujours eu des problèmes de son dès le début et comme j'y connais rien bah j'ai laissé ça un peu en plan et ellie m'a contacté c'est lui qui a fait les démarches de me dire david vous avez des problèmes de son je pense que je peux vous aider à distance ellie a fait beaucoup de recherches par rapport aux matériels que j'utilisais je pense que quelque part ellie a répondu à une demande que j'avais pu faire j'ai laissé le temps autant de m'apporter la réponse à cette demande et du coup ellie m'a apporté l'éclairage nécessaire pour résoudre les problèmes de son ça fait plusieurs mois vous avez dû remarquer qu'il n'y a plus de problème de son il n'y a plus de grésillement le son est beaucoup plus audible donc merci à ellie de m'avoir aidé à résoudre ces problèmes de son et j'aimerais également remercier david et sébastien qui sont également venus vers moi pour m'apporter un éclairage différent aussi sur des logiciels de montage comment quelle qualité utiliser pour filmer ces vidéos qui me permettent de gagner du temps et qui me permettent aussi de faire ces petites miniatures que j'utilise depuis le début de l'année et qui donne une touche différente de un peu la poupée de cire que je pouvais avoir avant sur les miniatures david et sébastien m'ont bien mâché le travail on a travaillé à distance avec eux aussi et voilà c'est chouette j'adore faire ces miniatures ça me prend très peu de temps grâce à eux et ça a réjoui mon enfant intérieur donc merci à ellie merci à david merci à sébastien merci à vous tous de tout ce que vous apportez c'est un vrai plaisir pour moi de partager ça avec vous je fais cette vidéo d'ailleurs à la demande de david david m'a demandé de un jour si je pouvais faire une vidéo sur l'interprétation des rêves donc du coup c'est pour répondre à la demande de david si vous aussi vous souhaitez que je fasse des vidéos sur un sujet en particulier n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour me faire part de votre souhait si je maîtrise si je connais ce sujet j'en ferai peut-être une vidéo si je ne connais pas j'en ferai pas maintenant je peux pas répondre aux demandes de tout le monde une fois de plus ça demande du temps de faire une vidéo et j'essaie d'y accorder un maximum de temps maintenant c'est pas toujours facile ceci étant je vais aujourd'hui faire plaisir david il aime bien ce sacré david vous parlez de l'interprétation des rêves dans un premier temps il va falloir entendre que tout le monde rêve ouais tout le monde rêve souvent les gens me disent mais moi je rêve pas je me souviens pas de mes rêves si 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 tout le monde rêve tout mon rêve maintenant tout le monde ne s'en rappelle pas effectivement et si vous ne vous en rappelez pas c'est pas grave si vous ne vous en rappelez pas c'est que vous ne devez pas vous en rappeler pardon d'ailleurs le rêve s'échappe très rapidement c'est le but du rêve c'est de s'échapper nous sommes dans la vie nous sommes incarnés dans un monde de matière dans un monde de dimension qui fait que nous sommes ralentis par beaucoup de choses par cette dimension de matière et on peut pas être constamment dans les rêves donc le rêve qui nous est permis de faire dans la nuit son rôle principal c'est de nous apporter un éclairage nous permet de comprendre quelque chose d'améliorer notre quotidien parce qu'on va vivre de la nuit et se réveiller dans la mesure du possible d'un bon pied maintenant c'est pas toujours le cas parfois on se réveille d'un mauvais pied parce que les rêves sont pas toujours synonyme de plaisir ou autre donc tout le monde rêve et leur but premier c'est de nous permettre de vivre quelque chose dans la nuit et ensuite de s'échapper pour que nous restions bien dans la réalité et que nous restions pas dans un rêve je vous invite tous d'ailleurs à laisser sur votre table de nuit un petit cahier ou un carnet ou un papier un crayon peu importe pour noter vos rêves car justement ils vont vite s'échapper au réveil ou en pleine nuit parfois on se rappelle d'un rêve en se réveillant on va dire chouette il est sympa j'ai envie de le garder je le garde dans mon coeur je garde dans ma tête et on pose deux pieds par terre et en quelques secondes boum il s'est estompé il a disparu c'est son rôle donc si vous vous en rappelez au réveil c'est super notez la notez le pardon si vous souhaitez vous en souvenir parce qu'après il y a de manches chances que vous le que vous l'oubliez d'ailleurs quelques mois quelques semaines quelques années plus tard on les oublie son rêve sauf certains qui sont hyper marquants c'est vrai donc n'hésitez pas à les noter et pour justement vous en rappeler maintenant pour ceux qui ne vous en rappelez pas c'est pas grave si vous ne vous en rappelez pas c'est que vous ne devez pas vous en rappeler l'information est en vous d'une manière dans la vie dans la nuit vous avez rêvé vous avez vécu quelque chose peu importe ce que vous avez vécu l'information est en vous si elle doit se réveiller si vous devez vous en rappeler d'une manière subtile consciente ou inconsciente peu importe vos guides votre tête saura aller chercher l'information là où elle est rentrée les rêves il y en a plusieurs et plusieurs manières de rêver il y a plusieurs sortes de rêve et qui sont liés également aux phases de sommeil il y a plusieurs phases de sommeil je les connais pas toutes je vais pas les développer c'est pas mon domaine maintenant vous avez des sommeils des phases d'endormissement des phases de réveil un sommeil léger un sommeil lourd un sommeil réparateur un sommeil paradoxal plusieurs phases de réveil qui vont vous permettre de vivre d'une certaine manière consciemment ou inconsciemment une fois de plus au moment de l'endormissement ou du réveil ce sont deux phases quelle que soit leur durée qui sont des des moments des laps de temps vous êtes en totale lâcher prise on n'est plus besoin de vous protéger ni de vous sécuriser on a parfois on cogite d'où parfois une pénabilité à s'endormir c'est le mental qui cogite maintenant au moment où on commence à s'endormir et au moment où on commence à se réveiller donc ce sont deux périodes qui sont des pertes de totale lâcher prise très souvent vous recevez des messages de vos guides ou de vos défunts justement lié à ce total lâcher prise c'est là où vos guider qui peuvent s'immiscer se glisser entre votre mental votre ego et votre âme ils vont venir s'infiltrer pour vous donner des messages donc très souvent on est c'est un peu comme c'est qu'on faisait des rêves conscients ou semi-conscients ou alors que vous recevez véritablement des messages de vos guides ou de vos défunts liés à ce moment de lâcher prise ensuite vous allez avoir ces phases de sommeil beaucoup plus profondes qui fait que même si à côté de vous ça ronfle ça baille ou ça se lève vous n'allez pas vous réveiller parce que vous êtes vraiment dans une phase d'endormissement qui est vraiment profond où le corps va récupérer toutes ses facultés le sommeil est là pour qu'on puisse reposer notre corps un autre esprit est également nos organes tout marche au ralenti au niveau des organes que ce soit la respiration le coeur les viscères tout va marcher au ralenti votre esprit va également marché au ralenti mais il est bien présent d'où ses rêves au moment des phases de sommeil profond très souvent nous faisons des sorties astrales je dis très souvent je pense que c'est quasiment toutes les nuits où nous faisons des sorties astrales qui fait que nous allons voyager sur d'autres sphères sur d'autres plans on s'en rappelle pas sont des sorties astrales inconscientes et c'est bien dommage parce que c'est plus sympa de l'autre côté que sur terre c'est différent maintenant on s'en rappelle pas une fois de plus on ne s'en rappelle pas c'est qu'on ne doit pas s'en rappeler nous sommes très nombreux également à recevoir des enseignements spirituels dans nos rêves et une fois de plus qu'on s'en rappelle qu'on ne s'en rappelle pas c'est pas important si vous ne vous rappelez pas de ce que vous avez vécu dans la nuit c'est que vous ne vais pas vous en rappeler et j'insiste sur le fait que l'information est en vous et que si elle doit ressortir elle ressortira c'est une évidence vous allez avoir au niveau des rêves donc plusieurs personnes qui vont venir vous visiter très souvent vos défunts lorsque vous rêvez de vos défunts ce sont eux qui viennent vous voir et qui viennent se manifester à vous qui viennent vous apporter un réconfort vous donner un message sur eux ou sur vous peu importe c'est une manière pour eux en fait de vous montrer qu'ils sont toujours vivants qu'ils sont toujours réels sur un autre plan de maintenir le contact de maintenir un lien d'amour avec un mari ou une femme qui est décédé ou un enfant ou un parent qui fait qu'il nous manque c'est le propre du deuil l'absence et le manque du coup ces rêves sont propices justement à recréer un lien différemment toujours c'est normal mais de recevoir quelque chose à chaque fois vous allez rêver de vos défunts soyez assurés que ce sont eux qui viennent dans vos rêves que vous les revoyez dans la nuit pour vous réconfortez et vous prouvez qu'ils vont bien et qui pensent toujours à vous ceux qui rêvent quasiment toutes les nuits de vos défunts il est encore plus évident qu'ils viennent vous voir et en règle générale quand ils font ça si vous avez des difficultés à faire votre deuil c'est pour ça qu'ils apparaissent dans vos nuits pour vous accorder vous apporter un réconfort vous accompagner dans ce deuil donc profitez profitez pleinement de vos rêves et normalement avec le temps ça s'estompe maintenant ça s'estompera quand vous serez prêt à ce que ça s'estompe il n'y a pas de règle vos guides également vont venir de vos rêves donc vous donnez les enseignements spirituels vous donnez des messages vos guides vous pouvez les voir pour ceux qui voyaient vos guides en 3d vous allez voir de la même manière de vos rêves ils vont se montrer avec le même physique maintenant vous pouvez très bien les voir sous les formes d'un ange d'un chérubin ou d'une personne ailée avec des ailes dans le dos en règle générale ils ont toujours des physiques assez sympathiques des dieux grecs et des déesses avec un corps parfait bien sculpté les femmes sont toujours très pulpeuse très jolie tout comme les hommes très musclés ils ont toujours des physiques qui sont rassurants qui vont nous faire plaisir c'est ils peuvent également prendre la forme d'un animal les guides de lumière se présentent souvent sous la forme d'un animal il ya toujours une symbolique derrière l'animal c'est une manière de vous communiquer avec vous différemment qu'en se montant complètement à vous vos guides ou vos défunts vont toujours rentrer dans vos rêves communiquer avec vous dans vos rêves de la manière la meilleure pour vous pas en fonction de mais en fonction de vous ce qui est important dans ce rêve c'est ce que vous vivez pendant le rêve ça a toujours un sens c'est toujours quelque chose de rassurant d'apaisant pour vous permettre de comprendre quelque chose il ya énormément de symbolique de métaphores de rébus dans les rêves tout comme dans les synchronicités ce qui est important c'est parce qu'on vous montre c'est parce que vous allez entendre c'est parce que vous allez vivre de vos rêves ce que c'est ce que ça va laisser en vous comme émotion comme impression est ce que ça vous permet de comprendre et ensuite de pouvoir cheminer dans votre quotidien avec un peu plus d'aisance un rêve doit je pense se prendre avec légèreté il ya des rêves prémonitoires aussi certains vous fait des rêves prémonitoires qui sont très marqués qui vont se réaliser le jour même une semaine après un an après peu importe plusieurs cas de figure dans le rêve prémonitoire vous allez rêver exactement de ce qui va se passer ou alors ce rêve prémonitoire aura une forme différente ce qui est important c'est pas l'image le film que vous allez voir dans vos rêves c'est l'action qui s'y déroule c'est toujours un donciateur de quelque chose peu importe la forme de votre rêve ce qui est important c'est qu'il annonce quelque chose qui se réalisera c'est le but d'un rêve prémonitoire certains vous rêvez de l'homme ou de la femme de votre vie ce qui est très hallucinant c'est que certains le voient parfaitement bien voient leur physique alors qu'ils n'ont jamais vu cette personne et le jour de leur rencontre se rappelle de leur rêve putain mais j'ai rêvé de lui ou j'ai rêvé d'elle ouais ça arrive pardon maintenant vous pouvez très bien rêver de l'homme ou de la femme de votre vie avec un physique différent de celui qui va avoir en 3d lorsque vous allez rencontrer vous pouvez très bien rêver de l'homme ou de la femme de votre vie une fois de plus sans voir le visage vous voyez que le corps ils vont vous montrer vous allez vous rappeler de ce qui est nécessaire pour vous surtout dans une histoire d'amour il y a toujours une part qui doit rester naturel je trouve si dans votre rêve le faciès de la personne est différent de la réalité peut-être que la rencontre est exactement pareil ce que vous avez vécu dans le rêve va être retranscrit dans la réalité d'une manière plus ou moins différente mais toujours annonciatrice de quelque chose vous pouvez également avoir accès aux vies antérieures dans les rêves tout comme l'hypnose ou en méditation on fait souvent des régressions dans les vies antérieures les régressions dans la vie antérieure sont pas là pour pour satisfaire une certaine curiosité ou faire gonfler son ego mais plutôt pour vous permettre de comprendre ce que vous vivez aujourd'hui dans votre vie présente et toujours un parallèle à faire ou alors ça vient en opposition à ce que vous pouvez vivre en apport en tout cas pour vous comprendre de ce que vous pouvez vivre il ya toujours une compréhension à avoir de votre rêve il ya des sites et des bouquins qui sont extrêmement bien fait pour vous permettre de décrypter vos rêves il ya énormément de symbolique je le disais tout à l'heure pour l'interprétation des rêves et ses sites et ses bouquins sont très bien fait justement ça vous permet de comprendre la métaphore qu'on vous envoie on peut rêver de perdre ses dents de gagner de l'argent de se marier d'avoir un enfant de de plein de choses de vélo de voitures de panne de voitures c'est pas ce que vous rêvez d'une panne de voiture que le lendemain on sera en panne de voiture non par contre c'est révélateur de quelque chose que vous êtes en train de vivre une difficulté que vous n'arrivez pas forcément à identifier et le la symbolique que vos guides ont utilisé pour vous envoyer un message va vous permettre de décrypter ce rêve et de comprendre ce que vous devez comprendre ça vient en complément de ce qu'on peut vivre dans la partie éveillée dans la journée les rêves prémonitoires lorsqu'ils arrivent s'ils sont chouettes c'est super vivez pleinement ce qui va arriver maintenant ce sont des rêves prémonitoires qui sont pas terribles si on vous les envoie c'est justement pour éviter ce qui pourrait ce qui pourrait être désagréable certains d'entre vous vous rêvez de la mort vous allez rêver que le voisin ou quelqu'un de votre famille va décéder ou un ami première chose à entendre donc ça fait partie des rêves qui sont désagréables la première chose à entendre c'est que lorsque vous rêvez de mort de quelqu'un c'est pas parce que vous rêvez la mort de quelqu'un qui va mourir non c'est parce qu'il va mourir que vous rêvez de lui quelque part c'est pour vous annoncer cette mort pour vous y préparez vous très souvent les gens me disent il est parti trop tôt j'aurais aimé présent j'aurais aimé lui dire ça et ça peut-être que justement dans cette préparation à la mort dans ce rêve pour ceux qui rêvent de mort c'est peut-être quelque part pour vous laisser ce laps de temps à être présent quelques jours avant et à vous offrir l'opportunité de pouvoir dire ce que vous aimeriez dire maintenant je vous rassure même lorsqu'ils sont de l'autre côté c'est jamais trop tard pour leur parler ils vont vous entendre vous les entendrez peut-être pas mais eux vont recevoir ce message donc toutes les personnes qui rêvent de mort ne vous dites pas que vous avez rêvé de quelqu'un il va mourir vous n'avez pas de contrôle sur la mort encore moins à travers un rêve comment pouvez-vous tuer quelqu'un à travers un rêve c'est pas possible donc il faut vraiment dédramatiser ça et c'est dit prenez le juste comme quelque chose qui va c'est un message qui va vous préparer au départ de quelqu'un les cauchemars on va faire des cauchemars qui sont également là pour pour libérer quelque chose le but de nos rêves c'est pas de c'est pas nous faire souffrir ça va nous faire peur c'est de libérer justement une peur et de libérer quelque chose les rêves qui tournent mal qui sont cauchemardesques sont là pour vous permettre de libérer quelque chose et de vivre une émotion qui va être négative parce que j'ai peur qu'on me tue ou qu'on me vole qu'on m'agresse un licenciement elle perd de l'argent peu importe ça va vous permettre de libérer d'exulter d'exulter quelque chose l'inconscient est extrêmement présent dans nos dans nos vies éveillées et non éveillées dans les rêves et très souvent si il ya une partie de vos rêves qui vont être un lié à l'inconscient et au subconscient qui vont utiliser ces phases de sommeil comme un exutoire et un défouloir nous avons tous des vies qui sont stressantes agaçantes qui fait que le soir qu'on entre on a plein le dos on en a marre on est fatigué on est crevé on est renté et quand on se couche on en a plein le dos pour pas dire autre chose et l'inconscient va utiliser ces phases de sommeil pour libérer des choses pour se défouler et dégager tous les sentiments négatifs justement qu'ils ont magasinés dans la journée qu'on n'a pas eu le temps de faire qu'on n'a pas osé faire la nuit va vous permettre de vous vider de vous nettoyer ou à l'inverse de vivre des choses extrêmement plaisantes que n'est pas pu vivre dans la dans la réalité on a tous plein de rêves qu'on aimerait réaliser qu'on essaye de réaliser ses buts le rêve vous permettent quelque part de rêver de cette de cette réalité qui n'est pas encore là c'est aussi vous procurer du plaisir je dis très souvent que la pensée créatrice vos rêves c'est une forme de pensée vos rêves vont vous permettre également en complément de ce que vous allez penser dans la journée de réaliser vos rêves c'est toujours toujours dans le sens positif un rêve en aucun cas pour vous faire souffrir ou pour vous faire peur si vous avez peur si le si c'est un cauchemar c'est pour vous permettre de libérer de cicatriser de dégager quelque chose que vous portez dans la journée prenez ça comme un ouais comme une libération les rêves sont là pour pour assurer les adultes que nous sommes et pour émerveiller les enfants intérieurs c'est ça aussi à rêver c'est se reconnecter à nos enfants intérieurs et rêver nos vies pas pour rentrer dans une utopie mais pour que le rêve devienne réalité donc les rêves sont là pour émerveiller nos enfants intérieurs d'où l'importance de privilégier son sommeil c'est pas toujours facile on a des suivants les heures de réveil des obligations familiales ou professionnelles on a des contraintes pour le sommeil il est important de privilégier son sommeil à d'avoir un sommeil régulier et des phases de coucher de réveil dans le mesure où possible qui sont qui sont qui sont réveillés qui sont qui sont réguliers pardon pour privilégier votre sommeil plus votre sommeil réparateur qualitatif et plus votre journée sera positive c'est ce qu'on appelle se lever du bon pied les rêves sont là pour vous puissiez vous lever du bon pied le rêve va vous permettre de passer une belle journée l'une des l'un des rôles du rêve c'est vous permettre de passer une belle journée pour tous qui fait des rêves très sympathique en règle générale et à l'inverse quand c'est des rêves qui sont pas terribles dans la journée on en parle à tout le monde putain j'ai rêvé de ça c'était pas terrible ou c'était chouette super ça vous fait travailler ce rêve ça vous permet quelque part de vivre ce rêve en en parlant quelque part vous le vivez à ce moment là on vous fait travailler sur quelque chose sur quoi ça c'est à vous de le découvrir l'interprétation des rêves est personnelle tout comme la synchronicité c'est un message que l'on vous envoie ou que vous allez créer inconsciemment pour comprendre quelque chose pour libérer quelque chose donc votre interprétation est la seule qui compte lorsque vous faites des recherches pour découvrir pour comprendre votre rêve ne passez pas trois heures à interpréter votre rêve vous partirez dans un acharnement si les premières symboliques que vous trouvez vous parle c'est super c'est qu'une vraie cohérence et un vrai message là dedans maintenant s'il n'y a pas de cohérence vous acharnez pas à trouver une une symbolique ce qu'il n'a peut-être pas peut-être que vos guides sont en train de vous faire travailler votre lâcher prise et votre patience d'ailleurs oui on nous fait travailler sans cesse plein de choses c'est leur boulot en même temps je sais que j'oublie de de dire des choses au moment où vous vous couchez alors vous pouvez très bien solliciter pape nicolas pape remel ou nounours pour les vues comme moi là vous allez connaître vous allez vous rappeler ou l'adressez vous à vos guides ou à vos défunts peu importe c'est un moment le moment où vous êtes dans votre lit pour ceux qui cogitent justement je vous invite d'ailleurs à parler à vos guides même si vous les entendez pas c'est pas grave vous allez mettre votre demande et eux vont vous entendre demandez leur de vous permettre de rêver de quelque chose une situation de faire travailler sur telle ou telle chose quelque chose qui vous pose problème dans la journée demande à vos guides de vous accompagner dans vos nuits et de vous libérer de quelque chose ou de vous permettre d'apprendre quelque chose ou de rêver d'un défunt c'est quelque chose qu'ils peuvent faire maintenant je attention je vous rappelle qu'un guide répondra à vos demandes uniquement s'il doit y répondre si vous êtes prêts à recevoir ce que vous demandez donc si le fait c'est super si je le fais pas c'est pas grave c'est peut-être pas le moment ou alors ils ne souhaitent pas le faire parce que ça pourrait vous les servir maintenant c'est une manière de créer un lien de renforcer votre lien avec votre guide ou avec vos défunts pour ceux qui par exemple vous voyez l'une des ressources que vous pouvez travailler dans vos rêves pour ceux qui manquent de confiance en vous pouvez demander à vos guides de vous aider à travailler votre confiance en vous ou la foi quelque chose comme ça lui lâcher prise de la patience toutes les ressources qu'on a du mal à se brancher dessus là on est tous pareil moi le premier demande à vos guides de vous permettre de travailler cette confiance en vous et par exemple vous allez vous pouvez très bien rêver que vous montez sur scène que vous jouez une pièce de théâtre qu'on fait une conférence ou un discours devant plein de personnes et qui va vous permettre en situation vous allez rêver d'une situation où vous allez faire preuve de confiance en soi et vous allez réussir cette mise en situation qui fait que le lendemain vous allez vous sentir un petit peu gonflé c'est ça l'utilité également je pense que j'ai oublié un truc mais c'est pas ça revient pas parce que je veux pas en parler c'est une bêtise peut-être ceci étant les rêves je le disais tout à l'heure par rapport aux défunts c'est une manière que les défunts vous montre qu'ils sont toujours vivants il ya toujours une interaction possible avec vos défunts pour tous ceux qui sont dans un dans une phase de deuil qui est beaucoup plus compliqué que d'autres est-ce que ce rêve qui fait que quelque part on est toujours en activité qu'on a du mal à lâcher complètement notre tête est-ce que quelque part ces rêves ne montrerait pas justement l'existence de l'au delà par vos défunts qui vont venir par vos rêves par vos guides qui vont venir dans vos rêves ou par fait que vous lorsque votre corps est complètement au repos qui marche plus qu'il est allongé que votre esprit capable de ceux de s'évader de vagabonder et de vivre des choses est ce que les rêves ne seraient pas créateurs aussi est ce qu'à ce moment là c'est pas la preuve qu'on n'a pas besoin d'un corps physique pour vivre pour exister que lorsque nous allons mourir terrestrement nous allons lâcher notre enveloppe physique notre corps et que notre esprit notre conscience en sortant de ce corps va tout comme de nos rêves être capable de faire des choses je vous laisse méditer et réfléchir à ça et peut-être que pour certains ça vous parle pourrait peut-être vous permettre de réaliser que la vie n'est pas sur terre malgré sa réalité malgré nos corps de matière mais qu'elle vient de l'autre côté non je suis pas taré je médium voilà je vous souhaite à tous de très belles nuits de faire de très jolies rêves je vous embrasse bien fort je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous